Bonjour, se coincer le dos, ça peut faire un mal de chien, mais dans la majorité des cas, ça n'est pas très grave. Quand on fait un faux mouvement, ce sont des tout petits muscles qui vont se coincer le long de la colonne vertébrale pour la protéger et nous empêcher de lui faire un peu plus mal. Le truc, quand on est confiné pour se soulager, va être de pouvoir montrer à notre cerveau et à ses petits muscles qu'ils peuvent rebouger. On va donc chercher quels sont les secteurs douloureux et les secteurs qui ne le sont pas afin de pouvoir bouger dans le sens de la non-douleur et revenir juste au contact de la douleur, mais sans jamais la recruter. Ainsi, on va pouvoir montrer à notre corps qu'il peut bouger sans se mettre en danger. Au niveau des cervicales et des lombaires, on va rechercher la flexion, l'extension, les rotations et les inclinaisons d'un côté et de l'autre côté. Alors qu'au niveau thoracique, on va plutôt chercher à inspirer et à expirer. Si au bout de 3 ou 4 jours, vous n'avez pas retrouvé 50% de vos capacités fonctionnelles et 50% de douleurs en moins, il faut contacter votre médecin. Attention, en cette période de coronavirus, il ne faut surtout pas prendre des médicaments tout seul. Cela pourrait être carrément dangereux. Voilà, vous avez quelques trucs pour vous soulager. Maintenant, prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt ! France Bleu, 100% solidaire.